salut la famille bienvenue une fois de plus une autre chaîne buzz pro masterie la chaîne qui traite le quotidien des africains oui le japa bloc berin de tous nos frères et aussi ceux de tous nos frères qui sont des papiers dans tout le monde nous allons parler de une fois de plus de Kimi mais on va tenter c'est Aya Robert qui a fait une sortie vous vous souvenez de la vidéo que j'ai mis cette nuit là que Kimi le général Makoso et le Lobote se moquait d'Aya Robert parce qu'elle a dit que le premier enfant de le Lobote c'est l'enfant de Makoso et que parmi les jumelles il y a une qui est de Makoso quelque chose comme ça là bon il se moquait il se moquait de Aya et de rien ok bon je savais que la réponse d'Aya n'allait pas tarder et ça n'a pas tardé là elle a répondu et cette fois elle s'est empris à Kimi parce qu'elle dit que jusqu'à présent elle a épargné Kimi parce que j'ai une fille encore et tout et tout bon maintenant comme elle était là elle riait beaucoup celle-là bon celle-là est névée quoi bon elle a décidé de clasher Kimi vous met de la vidéo nous on est là pour vous apporter les informations ok nous apporte chacun fait ses analyses nous on est là pour informer c'est tout on peut avoir notre opinion oui mais le principal but c'est vous informer vous apporter le beret et le japa ok doit suivre la vidéo dans la vidéo s'il vous plaît c'est une hypocrite c'est une manipulatrice c'est une personne qui a dit Aya Robert c'est moi elle voulait tolérer la petite elle voulait aller doucement avec elle mais direct on m'envoie où elle est dedans en train de c'est qu'il y a ses narines ses yeux on dirait ils ont mis un poudre de combien dedans là elle a assis un petit tissage on dirait elle a pleuré pour avoir là hein elle a assis son visage est coincé comme ça on dirait un enfant qu'ils ont envoyé et puis qu'il a perdu l'argent en route comme il va rentrer à la maison pour venir dire à ses parents que moi il a perdu l'argent on dirait un enfant qu'ils ont envoyé d'aller payer huile et puis l'argent est tombé et puis il doit rentrer parce qu'il sait qu'il est à la maison il a sa marate il attend elle est toujours comme ça visage on dirait coup de poing de lépreux vous êtes une famille de l'air et vous emmerdez le monde sur la toile en fait moi je suis sa camarade si vous faites sur internet là c'est l'accès là qui vous a donné non je suis pas sa camarade je ne suis pas sa camarade hein quand elle a 19 ans tous les jours elle se promène en robe de mariée tous les jours elle se promène en robe de mariage je sais ce qu'il va la marier son papa n'a qu'à la marier comme il a mougou sa tante là il peut aussi l'envoyer à la mairie bande de bâtard que vous êtes bande de chien ressortez encore pour parler c'est une manipulatrice elle est partie manipuler les mamans mères là pour dire que sa tante n'est pas bonne elle a critiqué sa tante mais sa tante même c'est une sorcière elle est partie c'est elle qui a fait que les mamans mères n'ont pas détesté sa tante parce qu'elle a manipulé les mamans mères là contre sa tante donc la maman mères là elle est partie c'est ce qu'elle allait pleurer là bas critiquez elle a fait critiquez vous avez écouté non nous dans cette histoire si nous dès le début on n'a pas voulu prendre de partie parce que notre chaîne nous on était toujours était pour Arcel Mérin et Kimi le couple pas séparés bon c'est pareil on continue à leur soutenir chacun de son côté c'est ça qu'on ne prend pas partie on ne dit pas que Kimi doit dominer on n'accepte pas qu'on insulte Kim n'importe comment comme on n'accepte pas qu'on insulte Arcel n'importe comment mais je vois que dans l'histoire la venue de Aya Robert était bien pourquoi ? parce que Arcel était dans son coin oui papa Mérin et maman mères vous savez ils ne parlent pas ils sont là calme donc c'est Lolo Bouté qui sortait qui framponnait clashait tout le temps il descendait elle descendait Arcel tout le haut elle descend elle descend Kimi était aussi coulant son coin elle savait qu'elle a sa tante qui va la défendre donc il fallait aussi que je puisse équilibrer donc c'est Aya Robert qui est venu établir l'équilibre là vous voyez que maintenant elle ne sort plus n'importe comment ce n'est plus c'est équilibré parce que maintenant quand elle sort pour dénigrer Arcel Aya Robert sort de son côté pour lui poster et sortir et faire certaines révélations que même comme beaucoup de gens disent il n'y a pas de preuves mais ça entre ici ça entre là et les gens disent ok cette fois il n'y a pas de preuves c'est ce qu'elle dit oui les gens disent ok il n'y a pas de preuves mais c'est entré là on attend dans le futur pensons c'est que la vérité elle n'écoute pas le mensonge plutôt elle n'écoute pas ça finit par se découvrir donc les gens ont ça en tête ils se disent ok attendons on va voir comment ça va durer qu'ils vont cacher ça c'est ce que les gens j'ai vu certains commentaires on va voir même dans certaines pages que j'ai visité on va voir combien le mensonge les mensonges ils vont du comment combien vont protéger les mensonges on va voir c'est que c'est là c'est monté descendu donc certaines personnes ont s'est entré là donc ils sont ils attendent d'autres personnes ont cru d'autres disaient oui la famille là c'est des sociétés j'ai lu parce qu'il faut souvent lire des commentaires pour voir l'opinion des gens donc c'est pas que tu comptes sur cette opinion mais ça t'édifie quand même tu vois tu comprends ce que les gens pensent oui donc je suis on n'est pas à tout là je vois d'autres non il faut des preuves même jusqu'à là ceux qui disent qu'il faut des preuves mais jusqu'à là ça entraîne donc c'est fait que si dans le futur le sujet ressurgit tu vas voir qu'ils vont dire ils vont se souvenir Aya Robert Aya Robert avait dit ceci Aya Robert avait dit l'autre voilà moi je suis de cela que sans preuves tu peux dire que t'es là fait ceci t'es là fait ceci sans preuves je ne sais pas moi c'est comme Lolo Bote dit que Arsène n'a jamais dit à Kimi qu'il était en couple dès le début il est venu dire ça lors du tournage du clip c'est ce que Lolo Bote dit ce n'est pas sorti de la bouche d'Arsène ni de Kimi c'est comme aussi Arsène dit que Kimi savait dès le début qu'il était en couple ce n'est non plus prouvé il faut que Kimi sorte pour venir dire tant que les deux là ne sortent pas ils se placent ils parlent tant que les secondes personnes là tu ne peux pas savoir vraiment ce que l'autre pense dans la tête l'autre peut vouloir que oui non il faut l'insulter il m'a énervé mais dans le fond il sait que non il arrive un moment il faut que tu arrêtes avec les insultes arrêtes avec les injures parce que quand même il faut même que je me rappelle encore cette personne ouais quand même comment j'ai quand même aimé cette personne comment tu veux mais toi la deuxième personne qui ne fait qu'insulter tu ne connais pas cette limite tu ne fais que verser 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 oui les deux concernés concernés c'est Arsène et Kimi dans cette histoire le reste là ils vont croire qu'ils ont les plus savent mais vous n'êtes pas dans le coeur de ces deux personnes vous n'êtes pas les gens qui veulent venir se parler au nom de Kimi non Kimi n'a plus besoin de lui Kimi qui fiche au camp même l'amitié tu es dans le coeur de Kimi c'est Kimi qui t'a dit ça vraiment vous ne connaissez pas l'être humain ok en tout cas vous avez votre point de vue vous avez vos propres points de vue je respecte donnez vos avis un commentaire désolé hasta pronto vous avez un commentaire